Plus de quatre jours après l'élection de Samuel Etou, aucune réaction de la FIFA ni de la CAF. Cette situation fait jaser plus d'un. Voici les probables raisons de ce silence. A la surprise générale, Samuel Etou, légende vivante du football camerounais a réussi à se faire élire, le 11 décembre dernier à la tête de la Fédération camerounaise de football. Cette élection est le couronnement d'une carrière riche sur les terrains de football et bien aussi en dehors. Les réactions d'enthousiasme et de félicitations se multiplient dans le monde politique, sportif, économique, etc. Mais curieusement, l'on note l'absence de réaction et niveau des instances internationales du football en l'occurrence, la CAF et la FIFA. Que se passe-t-il au juste ? Quatre jours après son élection, comme président de la Fédération camerounaise de football, feu cafou, Samuel Etou, jusqu'ici n'a reçu ni de courrier officiel de la CAF ni de la FIFA, le félicitant pour son élection triomphale à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. L'aura de Samuel Etou s'étant pourtant au-delà des frontières. La légende mondiale s'est faite des amis à travers le monde grâce notamment à son incroyable talent de footballeur. La superstar camerounaise entretient de très bons rapports avec les acteurs influents du football mondial. Samuel Etou considère le président de la FIFA, Gianni Infantino, comme son ami. Ce dernier fait partie des nombreuses personnalités ayant facilité l'accès aux portes des instances dirigeantes du football mondial au Goalidor camerounais. Seulement, selon certaines confidences, il semblerait que Samuel Etou n'a pas été le choix de ces instances. La raison, il constituerait une sérieuse menace pour eux, dans la perspective de renouvellement au niveau de la CAF et de la FIFA. Pour qui connaît un peu Samuel Etou, son ambition n'est nullement de s'éterniser à la tête de la FUCAF ou, mais d'en faire plutôt un tremplin pour aller au niveau supérieur. Dans son viseur, la tête de la Confédération africaine de football. Va-t-il y parvenir ? La question reste posée. Mais ce qui est sûr, la non-réaction de la CAF et de la FIFA jusqu'alors intrigue plus d'un.